et bonjour alors aujourd'hui je voulais faire une petite présentation d'un couteau au pinel donc c'est un au pinel en lame inox de 10 cm c'est le modèle explorer vert celui ci j'utilise beaucoup en sortie à la journée donc il est une belle lame le système de bagues toujours le système breveté par au pinel on voit qu'il a servi à dire que la lame elle a pris un petit peu j'ai fait un peu de bâtonnage avec donc on voit ici le numéro 12 si j'arrive à faire le point je ne pense pas bon bref c'est écrit ici la particularité c'est qu'il est fourni avec un sifflet ici c'est pas mal efficace moi le chien se demande ce qui se passe ici une petite bague pour l'accrocher mettre une cordelette ce qu'on veut ici un petit coupe ceinture voilà et bien sûr il est fourni avec un petit fire skill il marche ma foi pas trop mal du tout alors ce que j'aime dans ce couteau c'est qu'il est léger malgré sa taille relativement imposante il est léger vraiment très léger il coupe vraiment très très bien faire attention même en sortie de boîte voilà et on va essayer de voir si on peut allumer un petit peu du bois gras avec le fire skill alors moi je l'utilise pour faire un peu de bâtonnage bon bah pour découper un petit peu les légumes tout ça à manger et pour éventuellement tailler un petit peu de bois de petites baguettes voilà donc on va essayer donc d'utiliser le fire skill qui est ici alors je garantis rien parce qu'il est vraiment petit et on va ici sur du bois gras ici voir si ça peut l'allumer voilà ça marche donc le fire skill fonctionne bien il est tout petit il est assez léger aussi hop on va essayer d'éteindre ça serait sympa voilà pour consommer trop de bois gras non plus pour rien donc voilà c'est un bon produit bon ça coûte une soixantaine d'euros 1 je sais plus sur amazon combien moi je l'achetais directement en savoie mais sur amazon amazon pardon il est à 64 euros 18 je sais pas si il est tout cher ou moins cher ailleurs mais voilà c'est un très très bon produit très belle lame facile à affûter et ma foi sympathique parce que le petit sifflet en plastique je reviens sur ce qu'avait dit l'ours des montagnes il fallait quand il faisait très froid il était préférable d'avoir un sifflet en plastique pour pas qu'il colle à la bouche plutôt qu'on sifflait en métal donc il a bien raison là dessus vous avez un petit peu tout qui est fourni voilà petite présentation rapide mais bon en même temps il n'y a pas 50 choses à dire sur un petit couteau qui est magnifique voilà 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 voilà